Ah les bébés, ils nous font rire avec leurs petites bouilles, et puis ils tombent tout le temps sur leurs petites pattes, c'est trop drôle. Ce qui me fait le plus rire, c'est qu'ils font des têtes ultra cheloues toute la journée. Mais aussi, il y a quelque chose qui m'intrigue vraiment chez eux, c'est leur alimentation. Purée de patates, purée d'haricots, purée de carottes, purée, 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 bref, ils mangent que des purées. Alors je me suis dit, mais Inès, pourquoi tu ferais pas un 24h en mangeant comme un bébé ? Et c'est ce qui s'est passé, j'ai mangé pendant 24h comme un bébé, j'ai mangé tous les plats de bébés qui pouvaient exister, et c'était pas fameux. Franchement, je me serais abstenue de faire ce genre d'expérience, parce qu'en soi, tout ce que j'ai mangé était vraiment pas bon. Ah j'ai cet arrière-goût de poisson dans la bouche, ah mais c'est dégueulasse ! Bon, je me suis préparée, je suis un peu plus potable que tout à l'heure, maintenant je pense que c'est le moment de sortir et d'aller faire les courses. Il fait hyper froid, il pleut dehors, j'ai pas envie de sortir, j'ai pas envie de faire les courses, mais pour cette vidéo, je fais une exception. On va aller acheter tout ce dont on a besoin aujourd'hui pour 24h à manger de la nourriture de bébé. Et voilà, c'est dit, c'est fait, on y va ! Je mets mon masque, parce qu'évidemment, je ne peux pas sortir sans mon masque. C'est parti, on y va, allez ! Bon, c'est parti, je vais aller faire mes petites courses. Je filme avec mon téléphone, parce que c'est mille fois plus discret. Je suis essoufflée, j'ai monté trois marches, je suis essoufflée, c'est un truc de fou, j'ai rien à dire. On va couper cette séquence, qui est très gênante. Bon les gars, je suis allée faire les courses, du coup j'ai acheté tout ce qu'il fallait pour ma journée. Spéciale nourriture bébé, donc je vais manger 24h comme un enfant, comme un bébé. J'ai acheté tout ce qu'il fallait pour justement manger toute la journée, c'est-à-dire petit déjeuner, déjeuner, dîner et même le goûter. Franchement, je me suis donné, j'ai tout pris. J'ai trop kiffé d'acheter ça, j'ai eu plein de goûts différents, puis on n'a pas l'habitude de manger ce genre de choses. Et qu'on mange des choses totalement différentes maintenant qu'on est adulte. En plus, t'as l'impression que tu manges hyper sainement, parce qu'il n'y a que des légumes et tout. Et aussi, c'était trop drôle parce que tout le monde prenait que j'étais une maman, donc les gens m'aidaient et parlaient avec moi. Ils étaient gentils, genre le caissier il m'a carrément pris le sachet, il m'a dit attendez vous dérangez pas, je vais tout vous mettre dans le sachet et tout. Et moi j'étais en mode, merci, ok d'accord. Mais en vrai, je suis pas maman, je fais juste ça pour une vidéo YouTube, s'ils savaient ce qui se passait derrière, franchement. Bon bref, je vais vous montrer ce que j'ai acheté, j'amène ça tout de suite. Attendez, bougez pas. Comme vous pouvez le voir, j'ai acheté pas mal de choses. Je me suis un peu laissée emporter par mes émotions. Numéro 1, on a ce gros truc, je ne sais même pas ce que c'est, je ne saurais pas vous dire ce que c'est. Je sais que c'est à la vanille, c'est des céréales et c'est sans sucre. Donc, ce que c'est, je ne saurais vous dire, on va goûter. Apparemment, il faut faire ça avec du lait ou de l'eau et avec du lait froid ou chaud, voilà. Ça se boit dans un biberon, malheureusement je n'ai pas de biberon, j'allais pas quand même pousser le truc au point où je bois des biberons. Non, une introduction en douceur du gluten dans son alimentation. Frère, gluten, ça fait 20 ans j'en mange, bon, c'est pas une introduction là, c'est carrément une conclusion. Ensuite, après ça, qu'est-ce que j'ai acheté ? J'ai acheté des petits pots, les fameux petits pots que tout le monde aime. C'est un basique ça, il y a même des adultes qui en mangent. Si vous en mangez, dites-moi ça en commentaire juste ici. Mon premier petit pot haricots verts, on va voir ce que ça donne. J'ai pris d'autres petits pots parce qu'on n'a jamais assez de petits pots, parce qu'on est... Non, je cherchais une blague mais je n'ai pas trouvé de blague. C'est mon premier petit pot carotte, je suis sûre que c'est super bon, de toute façon on va goûter tout, tout, tout. Je me suis pris aussi, ça c'est un peu... Je ne sais même pas pourquoi je l'ai pris ce jus là, mais je me suis dit que ça serait sympa de goûter un petit jus pour bébé. Je suis pratiquement sûre que ça a le même goût que le jus que nous on boit, c'est vraiment... Je pense que c'est pareil. Après c'est écrit sans sucre ajouté, à savoir s'ils n'ajoutent vraiment pas de sucre. Bref, en tout cas voilà ce que j'ai pris. C'est un jus de poire banane pour les enfants, donc on va goûter ça. J'ai aussi pris des petites galettes de riz à la pomme. Je me suis aussi pris un plat, un moulinet de carottes et semoule, des 12 mois. Lol, on est loin des 12 mois. Ensuite j'ai pris aussi ça, c'est un risotto saumon champignon pour les enfants. Pour le dessert j'ai pris ça, donc ça c'est des semoules au lait, je ne sais pas trop ce que c'est. Enfin bref, je l'ai pris un peu au pif parce que je voulais un dessert. Mes courses sont faites, il est l'heure de prendre le petit déjeuner. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, n'oubliez pas, c'est gratuit. C'est juste en dessous, vous avez un petit bouton rouge, vous pouvez cliquer dessus. Il est juste en bas là. Première chose que je vais manger, ça va être ça. Donc apparemment pour manger ça, il faut du lait. Il ne faut pas ajouter de sucre. Donc là vous voyez, il y a écrit 12 mois sans cuillère. Donc je pense que je vais prendre le maximum, c'est-à-dire 12 mois. Il n'y a rien de très difficile, il faut juste mélanger avec du lait. Il n'y a vraiment rien de difficile. Donc on va ouvrir le bail. C'est bizarre, rien au cul de l'heure. Donc ça n'a pas l'air très appétissant pour le moment, mais ça sent la purée en vrai. Je vous jure, on dirait que je suis en train de faire une purée. Donc ça n'a pas du tout l'air bon. Bon, allez. Bon, en fait, c'est bizarre. C'est pas dégueu, mais c'est pas bon. En vrai, il n'y a aucun goût. C'est très bizarre et tu sens à peine la vanille. En vrai, j'aime bien. Franchement, c'est pas mauvais, je vous jure. C'est ultra bizarre. C'est pas sucré. C'est un goût chelou que je n'avais jamais goûté, en fait. On dirait une purée de pommes de terre version sans sel avec un peu de vanille dedans. Bon, j'ai fini. Enfin, il en reste un peu, mais franchement, ça cale, ça cale. J'ai l'impression que ça gonfle dans le ventre. C'était un peu trop ce que j'ai pris. Donc je ne vais pas finir le truc. Mais en vrai, c'était pas dégueu. C'était pas dégueu du tout. Je m'attendais à un truc vraiment infect. Mais en ce moment, c'est pas mauvais. Je vous montre un peu comment c'est à l'intérieur. C'est genre de la poudre ou quoi. En vrai, je ne remangerais peut-être pas ça dans les années à venir ou voilà quoi. Mais si un jour j'ai un gosse et qu'il y a ça qui traîne à la maison, je prendrais bien une ou deux petites cuillères à exilé. Maintenant, on a fini le petit déjeuner. Je pense que je vais faire quelques TikTok pour vous les publier sur TikTok. Voilà, c'est logique. Comment tu me quittes ? Tu me quittes ? Mais arrête, tu vas me quitter quand même. Deux ans de cela, les hommes sont prêts à quitter leur femme pour n'importe quoi. Parce qu'en soir, j'avais trop de travail et j'avais pas le temps pour toi. Tu me quittes ? Oh, c'est génial. Oh, merci, franchement. Bon les gars, j'ai tourné mon IGTV, j'ai tourné des TikTok, j'ai fait plein de trucs. Regardez d'ailleurs mes cheveux, ils sont au top parce que je les ai lissés pour l'IGTV. Si ça vous intéresse, vous avez ma page en salle juste en dessous dans la description. C'est l'heure du déjeuner, il est 13h, donc on va manger. Je ne sais pas ce que je vais choisir entre celui-ci ou celui-là. On a le choix entre risotto, saumon, champignon avec morceaux, attention. Et blé de di chef, moulinée de carotte et semoule, donc j'hésite. Je pense que je vais partir sur le risotto pour le midi. Je trouve que c'est un peu moins lourd que la semoule peut-être, je sais pas. Mais en tout cas, on va tester le risotto. Pour faire ça, il faut que je mette ça à cuire dans un bain-marie. Avec ça, en entrée, je vais me prendre un petit pot de carottes. Voilà. Ça, ça n'a pas l'air du tout appétissant. Genre, regardez la gueule du truc. Ça a l'air super bon. Ça a beau. Ok. Oh, oh, oula. On a fallu faire une grosse bêtise. Donc, comme vous verrez, je n'ai pas de table à manger, à proprement parler. C'est la déj' de l'étudiant. On n'a pas de table. Voilà, on mange un peu partout sur des tabourets, sur des ganapés, sur des chaises. Là, actuellement, je mange sur un tabouret. C'est génial. On crée des fonctionnalités à des choses qui ne sont pas du tout faites pour ce genre de choses. Ça pue. Ça, ça pue. Ça pue. Terme. Ça sent un peu comme la bouillabaisse. Je ne sais pas si vous voyez la bouillabaisse. Je vous montre un peu le truc. Ça ressemble à quoi ? Il y a un espèce de liquide qui s'est... Je ne saurais pas déterminer. Ça ne me donne pas du tout envie de manger. Ça a l'air infect. À quoi ça ressemble ? Ça, c'est censé être du risotto au saumon. Il y a un espèce de liquide trop bizarre. Ça n'a l'air pas bon du tout. Mais je vais quand même tester parce qu'on est là pour tester. Franchement, je suis quelqu'un qui adore manger. J'aime trop découvrir des choses. J'aime trop goûter à tout. J'adore la bouffe. Franchement, c'est une passion chez moi. Mais c'est la première fois que je regarde un plat que je n'ai pas du tout envie de goûter. Voilà. Clairement. En plus, je ne sais même pas si c'est assez chaud. Bon. Allez, c'est parti. Oh, c'est dégueulasse. Oh, c'est même pas salé en plus. Je suis désolée. Je sais, il ne faut pas dire que ce n'est pas bon. Ma mère m'a toujours dit, ne dis pas de la bouffe que ce n'est pas bon parce qu'il y a des gens qui n'ont même pas à manger. Mais là, j'ai cet arrière-goût de poisson dans la bouche. Je ne peux pas manger ce truc. C'est vraiment pas bon. Si vous avez des bébés, vous leur achetez ça. S'il vous plaît, ne leur achetez plus. Mais rien que la texture, on entend. Écoutez. J'ai tout renversé sur les bébés. On va manger ça du coup. Mon déjeuner se résume à une purée de carottes. Au moins, peut-être qu'aujourd'hui, je vais perdre des kilos. Moi qui n'arrive même pas à faire un régime une heure. Allez. Ça, ça a l'air bon. Ça sent bon. J'ai eu un moment en mode « Hum, c'est bon. » Après, non, en fait, bon, bizarre. Il y a un arrière-goût pas bon. Et en plus, il n'y a pas de sel. Comment on peut faire manger ça à tes bébés ? Je m'étonne que les enfants, ils n'aiment pas les légumes après. Ce déjeuner est un fiasco. Je ne valide pas. Je ne valide ni le plat que tout à l'heure, ni ça. Pour les desserts, du coup, j'ai pris ça. Franchement, je prie pour que ce soit bon. Désolée. Vraiment, je ne veux pas critiquer la nourriture. Mais il faut dire, ce qui est vrai, c'était pas bon. Ouvrons. Pour voir. Ok. Ça ressemble à ça. Ça a une bonne odeur. Ça sent hyper bon. On va voir maintenant si c'est bon. Hum, c'est bon. C'est très bon. Franchement, c'est bon. On dirait une crème à la vanille avec un petit peu de semoule. Mais on sent à peine la semoule et ce n'est pas sucré en fait. C'est à peine sucré. Pas mal. Je valide. Après ça, je vous ai préparé une petite activité assez sympathique. On est censé manger comme un bébé. Autant agir comme un enfant. Pour notre activité, j'ai acheté ça. Alors, voilà. C'est un kit pour faire des slimes. Slimes ? Je crois que ça s'appelle comme ça. Vous savez, l'espèce de pâte un peu visqueuse qui fait le revoir dans les mains. Bref. Je me suis dit que ça serait sympa de faire ça parce qu'aujourd'hui, on est dans un thème très enfantin. Ok. Dans le paquet, on a ça. Deux poudres. Et on a deux pots. En vrai, je m'attendais à une expérience incroyable où tu dois faire 10 milliards de trucs. Mais en vrai, il n'y a rien à faire. Il faut juste mettre de l'eau dans le pot et ajouter la poudre et mélanger. Déçue par ce que j'ai mangé aujourd'hui. En plus de ça, déçue par l'expérience que je vous avais préparée soigneusement. Oui. En allant acheter un pack à 2 euros. Oh ! Ensuite, on met l'eau. Je viens de voir qu'il y avait écrit qu'il fallait mélanger pendant 5 à 10 minutes. Genre, moi, je vais rester 5 à 10 minutes mélanger ce truc. Mais c'est un délire, leur truc. Sérieux. Tu vois un gosse faire ça pendant 5 à 10 minutes ? Ça commence à venir là, regardez. Hop. Je ne croyais pas être heureuse un jour de voir une slime se créer devant mes yeux. Une petite épilée à son peut-être. Oh. Ok, j'ai voulu jouer avec la prente parce que je pensais que c'était prêt. Mais du coup, j'en ai plein les doigts et ce n'est pas du tout prêt. Bref, je pense qu'on est d'accord pour dire que cette expérience est un gros fail, un carnage, un ratage. En tout cas, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Comme vous voyez, on fait des choses super cool. Bon, les gars, il est 16h. C'est l'heure du goûter. Donc, à 16h, on prend le goûter. Pour le goûter, j'ai pris plein de petites choses assez sympathiques. Donc, alors, première chose qu'on va goûter, c'est ça. En plus, ce qui me fait rire, c'est que les bébés, je les vois toujours avec les boudoirs en train de les mastiquer toute la journée. Donc, c'est drôle de goûter ce qu'ils goûtent. Ça ressemble à ça. Voilà. Ils sont beaucoup plus petits que ceux qu'on a, nous, les adultes, les plus de 16 mois. Ils ont l'air bons. Ils n'ont pas l'air mauvais. Mais il n'y a pas le sucre dessus. Vous voyez, d'habitude, les boudoirs, il y a toujours la petite couche de sucre. Et celui-là, il n'y a pas. C'est vraiment un petit gâteau sec. On va goûter. C'est bon. C'est bon, c'est sucré. On dirait un peu une biscotte, cracotte, sucrée. On va faire un peu des biscuits que je mangeais quand j'étais petite en Tunisie, en fait. Parce qu'en Tunisie, on a des sortes de petits gâteaux secs comme ça. Ça s'appelle les croquets. En tout cas, c'est là. Deux valides. Deuxième chose qu'on va goûter, c'est ça. C'est des petites galettes de riz à la pomme. Ça ne sent pas très bon. Ça n'a pas l'air ouf. Voilà. Je pense qu'on va tester. Non, c'est grave bon. C'est hyper bon, franchement. Je m'attendais à un truc avec le goût de la pomme hyper dégueu et tout. Mais en soi, le goût de la pomme, il est assez subtil. C'est vraiment le dessus qui est assez acide. On dirait des chips. Je valide. Super bon. Pour le moment, le goûter se passe bien. Il n'y a aucune raison qu'il finisse mal. Donc, je vais goûter. Donc, voilà ce que je vais goûter. Je vais voir ce que ça donne. C'est poire, banane, sans sucre ajouté. Blablabla. Oh, hyper dur à ouvrir. C'est sûr qu'un bébé ne pourra pas l'ouvrir tout seul. Allez, go. C'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas sucré du tout. Il fait ni chaud ni froid, en fait. Parce qu'il n'a pas de goût. Donc, les gars, il est actuellement 21h. Donc, c'est l'heure de dîner. Je dois vous admettre que j'ai un petit peu faim. Mais ce que j'ai mangé ce matin, très tôt, enfin, le truc, vous savez, les espèces de céréales avec le lait, ça m'a un peu retourné cet après-midi. Donc, j'ai passé l'après-midi à essayer de dormir et tout. C'était vraiment très lourd. Et je ne me rendais pas compte sur le coup. Là, c'est l'heure de manger. Et pour le dîner, j'avais pris ça, justement. Mouliné de carottes et semoule. Comme ce midi, je vais... Oh, il y avait de l'eau. C'était une journée très dynamique aujourd'hui. Comment vous expliquer ? Manger comme un bébé, ce n'était pas si facile que ça en soi parce que les bébés n'ont pas du tout le même rythme alimentaire que nous. Ils n'ont pas les mêmes quantités. Donc, déjà, tu n'es pas rassasié. En plus de ça, ce que j'ai mangé à midi, je vous avoue, ce n'était pas bon du tout. Il n'est pas voulu manger comme un bébé toute la journée. 24 heures, c'est vraiment trop. Ok, c'est parti, on va goûter. J'espère vraiment que c'est bon parce que j'en ai marre. J'en ai marre de manger des trucs pas bons. Et je trouve que ce n'est pas gentil pour les bébés de leur faire des trucs comme ça. Alors, vraiment, je ne peux pas dire que ce n'est pas bon parce que ce n'est pas pas bon, mais ça n'a pas de goût. Et du coup, c'est très, très bizarre. Et même la texture, elle ne donne pas envie. Il y a des petits bouts de semoule dedans. Ça ne rappelle pas des bonnes choses. Donc, je vais essayer de mettre du sel. On va voir ce que ça donne. Peut-être qu'en mettant le sel, on sait que c'est un révélateur de goût, un releveur de goût ou je ne sais pas quoi. Peut-être que le sel va faire que le goût va ressortir. J'ai mis du sel. Avec du sel, c'est meilleur. Franchement, c'est meilleur. C'est bon même. Mais, enfin, c'est bon. Non, ce n'est pas bon même. C'est meilleur, mais ce n'est pas fou, quoi. C'est vraiment... C'est comme une purée de carottes avec des petits bouts de semoule. Alors, ça, ce n'est pas dégueulasse. Mais ce n'est pas bon non plus. Je ne sais pas comment dire. Voilà. Du coup, les gars, c'est la fin de cette vidéo. Voilà, on a fait le petit-déjeuner, le déjeuner, le goûter et le dîner en format bébé, si je puis dire. On n'a mangé que des choses qui étaient faites pour les bébés et les enfants de moins de 16 mois. Le résultat de cette journée, c'est que ce n'était pas bon. Franchement, ce n'était pas bon. Je n'ai pas du tout apprécié une seule fois ce que j'ai mangé aujourd'hui à part les petits boudoirs que vous avez vus tout à l'heure au goûter qui étaient pas mal et les petits chips, là, au riz soufflé et saveur pomme. Ça va, c'était potable. En vrai, les boudoirs, c'était la découverte parce qu'en soi, j'ai trouvé ça super bon. J'en ai mangé deux paquets. C'était vraiment, vraiment très bon. Si je dois vous parler de la chose la moins bonne de ce que j'ai mangé aujourd'hui, c'était le risotto au saumon ce midi. C'était infect. Franchement, si vous êtes parent et que vous regardez cette vidéo, pitié, ne donnez pas ça à vos enfants. Après, il y a des gens qui peuvent adorer ça. Moi, c'est mon avis personnel. C'est mes goûts et comme on dit, les goûts ne se discutent pas. En tout cas, c'était une expérience super intéressante parce que, voilà, j'ai appris à manger comme un bébé. Je n'avais jamais goûté et je me suis toujours demandé quel goût ça avait. Bah, j'ai été servie. Voilà, je suis sûre que je ne voudrais plus jamais regoûter ça même si à l'avenir, j'ai des enfants. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube. C'est gratuit. Et puis, vous avez tout en barre de description en dessous au niveau de mes réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram et TikTok. Je suis vachement active sur Instagram. Si cette vidéo vous a plu et que vous avez des idées de 24 heures, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à mettre un petit like juste en dessous. Vous voyez le petit pouce ? Allez-y, appuyez dessus, c'est gratuit. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et entre autres à dimanche prochain. Du coup, 10h30, même heure, même jour, comme d'hab. Bisous la team. Bye !